La méditation de ce 23 juin est intitulée « Syndicats et monopoles » « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Jacques 5, 7 Les syndicats ouvriers contribueront pour leur part à provoquer sur cette terre un temps de détresse comme il n'y en eut jamais depuis que le monde fut créé. Le peuple de Dieu a le devoir de se préparer en vue des événements futurs qui fondront bientôt sur lui, avec une force inouïe. Des monopoles géants se formeront. Les hommes se liront ensemble dans des unions qui les envelopperont dans les plis de l'ennemi. Un petit nombre d'hommes se concerteront pour s'emparer de tous les moyens utilisables dans certains domaines d'affaires. Des syndicats se constitueront, et ceux qui refuseront d'y adhérer seront marqués. Ces syndicats sont un des signes des derniers jours. Les hommes se lient en gerbe prêts à être brûlés. Même s'ils restent membres d'église, ils ne peuvent garder les commandements de Dieu en faisant partie de ces syndicats. S'y rattacher, c'est manquer de respect pour tout le décalogue. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27 Comment les hommes peuvent-ils obéir à ces paroles et en même temps former des associations qui privent les classes pauvres des avantages auxquels elles ont droit, les empêchant d'acheter ou vendre sauf à certaines conditions ? Ceux qui se disent enfants de Dieu ne doivent en aucun cas se lier à des syndicats déjà constitués ou qui le seront par la suite. Ceci nous est prohibé par le Seigneur. Ceux qui étudient les prophéties ne sont-ils pas capables de voir et de comprendre ce qui nous attend ? De graves crises sont devant nous et nous voulons être cachés dans la fente du rocher afin de voir Jésus et être fortifiés par son Saint-Esprit. Nous n'avons pas de temps à perdre, pas même un instant. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5, 7 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage ST' 501